Donc des problèmes cités par les représentants de plusieurs pays durant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les conditions de vie des indigènes australiens, le racisme, la détention des réfugiés et aussi les crimes de guerre. Donc l'Australie doit faire face à de graves problèmes chez elle en matière des droits de l'homme. Mais elle utilise fréquemment cette question des droits de l'homme pour attaquer le gouvernement chinois, pour vous, quelles sont les raisons qui motivent une telle attitude ? Ça m'intrigue aussi, parce que je ne comprends vraiment pas pourquoi le gouvernement australien cherche depuis ces dernières années à embêter la Chine. La Chine qui se développe très rapidement avec le travail de tous les Chinois. La Chine essaye d'améliorer le niveau de vie de la population. La Chine est devenue la deuxième économie du monde. La Chine a réussi à éradiquer le phénomène de pauvreté. Bon, alors, la situation des droits de l'homme s'améliore de mieux en mieux en Chine. L'espérance de vie en Chine, c'était seulement 35 ans en 1949, l'année où la Chine est née. Au lieu, c'est plus de 78 ans. Vous voyez, tout marche très bien. Mais on ne comprend vraiment pas pourquoi le gouvernement australien, depuis quelques années, essaye de nous embêter en fabriquant des chefs d'accusation qui ne sont pas du tout fondés, en inventant des histoires. Si on veut vraiment comprendre, je pense qu'il y a probablement deux raisons. Premièrement, depuis la crise financière de 2008, le monde a développé, qu'on a pas mal de difficultés économiques dans leur pays. Et jusqu'à aujourd'hui, ces pays ne sont pas encore sortis totalement de la crise financière. C'est un phénomène économique. Mais une politique économique aussi, ça, c'est très compliqué. On peut en discuter pendant des heures. Mais là, les hommes politiques de ces pays, en l'occurrence, les hommes politiques en Australie, au lieu de trouver des solutions convenables pour sortir le pays de la crise économique, essayent, à mon avis, de détourner l'attention de la population. Ce n'est pas une invention des Australiens, je crois, aux États-Unis. On a vu la même chose. Au lieu de trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes aux États-Unis, ils cherchent à attaquer la Chine. Ils désignent la Chine comme un bouc émissaire pour détourner l'attention de la population. Ceci est très, très dangereux. Lorsque vous orientez l'opinion de la population de votre pays contre un autre pays, partenaire, c'est très, très dangereux. C'est irresponsable pour les hommes politiques. Deuxième raison, la Chine se développe très, très bien. L'Australie, probablement, voit d'un mauvais oeil. Certains hommes politiques en Australie voient d'un mauvais oeil le développement de la Chine. Ce qui est complètement illogique. Ce n'est pas raisonnable. Le développement de la Chine offre les opportunités de coopération. Cela ne constitue nullement une menace ou une concurrence défavorable à l'Australie. Ça, j'espère bien que les hommes politiques australiens arrivent à comprendre. C'est parti.